En raison de la pandémie de la Covid-19, la tropicale Amissa Bongo n'a en effet pu avoir lieu en 2021 et en 2022. Avec la levée des restrictions visant à lutter contre cette maladie et après la reprise des activités sportives, les organisateurs ont indiqué que la 16e édition enregistre la présence des Belges, de Bengals, des Français de la totale énergie, des Espagnols, des Burgos, des Américains d'EF, éducation, de l'équipe de développement de la structure World Tour et des Tours de Bégoz, avec notamment comme leader l'érythréen Nathael Béran, le premier africain vainqueur de la tropicale en 2014. Les sélections nationales d'Algérie, du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de l'Érythrée, du Maroc, de l'île Maurice, du Rwanda et du Gabon complètent cette liste. D'abord on a un plateau sportif 5 étoiles exceptionnel et qui peut apporter des surprises étonnantes, notamment par les résultats sportifs des coureurs africains encore une fois. On a un parcours qui est assez équilibré, qui est ouvert à tous les types de coureurs, qui nous amènera sur 5 provinces. On aura 3 étapes complètement inédites dans cette tropicale. On va aller visiter des villes qu'on n'a encore jamais visitées. Donc il y a plein de choses qui vont se passer pendant cette semaine du 23 au 29 janvier. Il y a plein de choses qui vont se passer. On va aussi dévoiler notre nouveau maillot jaune qui mettra en valeur le pays et qui aussi porte un petit peu le message de la tropicale de faire découvrir un petit peu le Gabon au monde entier. Les organisateurs indiquent également que la compétition passera par 5 de 9 provinces du Gabon avec un grand départ dans le nord du pays, dans le Wollentem, entre Bittam et Oyem, puis vers Minsik. L'Angounier, le Moyen-Ogoué, l'Ogoué-Maritime et l'Estuaire seront également de la fête durant cette semaine de course. L'arrivée finale à Libreville promet encore un spectacle en apothéose sur le circuit initial de la première édition en 2006 devant le Sénat sur le boulevard Triomphal. Sous-titrage Société Radio-Canada